Musique Bonjour mes petits camarades, aujourd'hui nous sommes le samedi 14 septembre 2019 et petit reportage, petite marche entre Mont-Hermé, la Roche à 7h et puis la vallée de la Smoy. Donc ça s'appellera entre Meuse et Smoy, voilà, je vais prendre le sentier de la Longue Roche par ce qu'on appelle le sentier des crêtes, voilà ça monte, à travers bois c'est très joli, voilà, un beau petit sentier forestier, ça monte, ça monte, comme vous pouvez voir, il y a des belles roches aussi, ce type de roche là, quand c'est en oblique comme ça, ça dégage quand même beaucoup d'énergie, là on ne va pas tarder à arriver au sommet, vous voyez que c'est un tout petit sentier pour une personne, et puis là-haut il commence à faire chaud et à faire beau, on arrive certainement au point culminant qui va nous permettre de visionner la Meuse et la ville de Mont-Hermé. Et regardez comme c'est magnifique en contrebas, alors on ne voit pas la boucle, on va la voir certainement d'un peu plus haut la boucle de Meuse, là. Alors déjà, on a ici quand même une très belle vue, voilà, on est encore un petit peu plus haut, alors la boucle elle est derrière les arbustes, mais on voit bon les deux bras de Meuse et cette ville de Mont-Hermé en contrebas. Voilà, une autre vue, un peu plus haut, bon, il y a un peu plus de vent, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, mais voilà quoi, c'est hyper beau. Voilà, on monte encore, vous voyez, encore un autre point de vue. C'est vraiment très joli, hein, vous voyez que c'est très escarpé, hein. Plus on monte, et plus le passage devient difficile. Voilà, encore de la roche. Et le chemin continue à serpenter et à monter. C'est presque les routes du paradis, hein. Voilà, je suis encore plus haut, là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, avec le vent. Mais voilà, la boucle, hein, qui se dessine de plus en plus, hein. Voilà, je suis au bord du précipice, hein, pour vous donner de belles images. Mais enfin, bon, je vous fasse attention quand même. Voilà, le site de la longue roche. Eh bien, mes chers amis, il commence à faire bien chaud, hein. Alors, voilà pour cette promenade de début de matinée. Et puis, petit à petit, je vais redescendre, donc, dans le village de Mont-Hermé. Et je vais entamer la transe moisienne. Et vous aurez aussi de belles images. Ça ne sera pas tout à fait les mêmes. Enfin, voilà, je vous fais découvrir plusieurs sites aujourd'hui. Voilà, là, je redescends à travers bois, vers l'hillage de Mont-Hermé. Vous voyez que c'est assez pentu, quand même. Beaucoup de sapins, hein, comme vous pouvez voir, dans ces forêts ardennaises, il arrive de croiser, mais c'est rare, quelques pins parasols, c'est que du sapin, principalement. Bon, il y a aussi chênes, frênes, bouleaux, enfin, un peu toutes les essences, mais énormément de conifères, de sapins. Bien, me voici, donc, à Tournavaux, hein, donc, je descends sur le calvaire, et puis, je vais aller marcher un petit peu vers Thillet, comme ça, vous aurez des vues du bord de ce mois. Voilà. C'est très joli, comme vous voyez, mais bon, ça ravine pas mal. À mon avis, quand il pleut, ça doit être gorgé d'eau, parce qu'on voit un peu l'olive, hein. Eh bien, voici le fameux calvaire de Tournavaux, hein. C'est un coin très joli, résidentiel, d'ailleurs. Et puis, là, maintenant, on se dirige sur la semoie. Voici la semoie, en contrebas. Donc, nous sommes toujours dans le village de Tournavaux, et vous voyez que le niveau est relativement bas, hein. Et bien, voilà Olmé et les bords de la semoie, donc, c'est vrai que le niveau a baissé, on le voit par rapport à la berge qui est en face, là, puisqu'on voit en fait tout l'empirement, hein. Mais bon, ça coule encore, c'est sympathique. sa vie. Voilà, un autre point de vue, donc, avec le petit village, là-bas au fond. On y voit, d'ailleurs, le dôme de l'église, hein. Un bien joli coin, hein. Très calme. Donc, voilà, là, ce mois, dans toute sa splendeur, paysage magnifique, hein. Très, très beau. Un peu sauvage, je crois que j'aime. Et voilà, un petit parapente, là, qui descend. Ça remonte. Avec les courants chauds. Il s'est amusé, hein. Voilà. Une petite vue sur la campagne environnante. Et sur le sentier de randonnée que j'emprunte à travers bois pour retourner, logiquement, à Tournavaux. Voilà, encore un beau petit sentier, qui chemine, le vent de la semoie, mais à travers bois. Eh bien, voilà, j'arrive enfin dans le village de Tournavaux, là. Et puis, bon, on a une belle descente avant d'arriver au pont de la semoie. Je sors des bois, à peine. Voilà, quelques signes, hein, qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et bien, voilà, la boucle est bouclée, et depuis ce matin, j'ai quand même fait un joli périple. Voilà des copines qui ont bien mangé et qui ruminent à l'ombre. Elles sont bien, là, hein. Eh, l'oeil est belle, hein. Regarde, celle-là. Elle est allongée, elle est allongée, elle est tranquillement. Voilà. La vie est belle, là. Il y a un petit veau, là. Là aussi, il y a un petit veau qui est à côté de sa maman. Eh oui. On est bien, là. Il y a encore de l'herbe grasse, ici, d'ailleurs. Regarde, il n'est pas mignon, ce petit veau, là. Voilà. Voilà les dernières images pour terminer ce film et cette belle journée. Alors, c'est bon. Un petit diaire. C'est bon. Sous-titrage MFP.